Bonjour, je suis Véronique Herrioton, je suis députée de la Haute-Savoie. Je ne suis pas mariée, mais je suis en couple et j'ai deux enfants. Bon, ma Véro, ils étaient un peu jaloux de nos sauts. Du coup, ils nous ont demandé de sortir. Oui, c'est ça. Alors, on fait ça sur ta terrasse, qui est très jolie. Bienvenue, sur la terrasse de Paris. Alors, qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Raconte-moi un peu ta vie. Écoute, je suis une maman de 48 ans. J'habite en Haute-Savoie. T'habites où ? J'habite à Dingy, c'est au pied d'une montagne. Mon terrain de jeu, c'est la montagne. C'est le ski ? C'est le ski, c'est la course à pied en montagne, un peu de trail. La raclette ? Tranquille, beaucoup, avec un petit coup de rouge à consommer avec modération. Qu'est-ce que tu fais comme activité en dehors de la politique ? Je danse. Tu danses en boîte ? Non, je danse depuis une vingtaine d'années, je fais de la danse moderne. C'est un lieu où je continue d'avoir la musique et puis les amis chaque semaine. Tu as des amis dans ton club de danse ? Oui. D'accord. Tu fais un peu de toulis, tu regardes la télé ? En ce moment, pas du tout. J'ai aimé lire beaucoup, j'ai aimé regarder la télé et quelques séries. Mais actuellement, c'est zéro activité de cet endroit-là. C'est quoi ta série culte ? 24 heures. Ah oui, ça date de 10 ans maintenant. Ah bah écoute, tu me demandes. Et à côté, tu as une société, je crois. En tout cas, mon métier, j'étais indépendante en tant que consultante coach. J'ai arrêté ma société, Axel. Coach de quoi ? Coach de vie ? Coach de... Non, coach dirigeant, cadre, plutôt dans les milieux de l'entreprise. D'accord. Et tu étais sévère ou tu étais un coach ? Plutôt très humain. Oui ? C'est ton truc, l'humain ? Oui, absolument. D'où la politique ? Ah écoute, en tout cas, si je peux être au service des gens que je représente, avec plaisir. Oui. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer en politique ? Vraiment, c'est la rencontre avec Emmanuel Macron. Ah, tu es tombée amoureuse. Non, mais par contre, il y a vraiment une façon différente de voir les choses. Et oui, ça donne envie de remonter les manches et puis d'y aller. Mais tu n'en faisais pas avant ? Non, je n'en faisais pas. Tu faisais du ski ? Oui, je faisais du ski, je faisais plein de choses. Mais j'étais déjà très investie dans la vie associative. Tu l'as croisée sur... Il était sur une luge ? Presque. C'est vrai ? Ça s'est passé comment, votre rencontre ? Écoute, en tout cas, c'était dans un meeting. Il est venu à Annecy et puis il a posé sa vision, sa volonté de changer un peu les choses. Et puis, on a embarqué. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique ? Alors, écoute, musique historiquement téléphone, donc maintenant les insus. Voilà, France Galles et puis un ensemble de musiques. Très années 80. Très années 80. J'adore nostalgie. Ah oui ? Oui, c'est hyper joyeux. Un petit côté ringard quoi. Absolument. Un petit peu. Et en quoi tu as un côté moderne alors ? Écoute, en tout cas, mon côté moderne, c'est d'être ici. On a quand même rénové cette assemblée de façon forte quoi. Ce n'est pas fini si vous venez de commencer. Oui. J'espère qu'il y a encore un peu de boulot. C'est ça, on commence. C'est quoi ton animal préféré ? Eh bien, aucun. Ah bon ? Oui, je suis... J'aime les gens, j'aime moins les animaux. Les petites marmottes d'Haute-Savoie ? Non, non. Rien ? Rien. Si je viens faire un week-end Haute-Savoie, c'est quoi le programme ? Ah ben écoute, le programme, c'est... On met des baskets et puis on va marcher, trottis marchés. On va se balader et puis on prend du temps et puis on discute. On refait le monde en même temps qu'on se met en route. Et qu'est-ce qu'on mange le soir ? Ah écoute, qu'est-ce qu'on mange ? Alors, on peut manger plein de choses. À la maison, on peut manger indien. On peut manger... Cuisine indienne ? En tout cas, le cuisinier indien, c'est du poulet et puis des épices. Donc voilà. Et du riz. Et du riz, c'est ça. Et puis on cuisine du fromage, évidemment. C'est quoi ton petit surnom ? Ça dépend. Véro. Ouais. Voilà. Classique. Classique. Et à l'Assemblée, on t'appelle comment ? Écoute, Véronique. T'as pas un petit surnom ? Tu t'es fait des amis ou pas ? Des copains ? Je suis dans une commission où, en tout cas, la qualité du lien qu'il y a entre nous est assez fort. Ouais. Ouais. Si tu devais jouer dans un film, t'aurais aimé jouer dans quel film ? J'aurais aimé jouer, tu sais, dans un film qui est sorti l'année dernière avec Alistaglioni qui parle du vin. Et donc, c'est dans la vigne. Il y a un côté où elle cultive, il faut être attentif. Et puis, on récolte, on boit, on déguste, on vend. Voilà. Il y a un côté un peu terroir. T'aurais aimé être onologue ? Alors, pas onologue, mais non, j'aime les pieds dans la terre aussi. Et puis, voilà, la vigne. Et puis, donc, ce film, j'aurais adoré jouer dans ce film-là. Très bien. Véro, pour terminer, tu vas me désigner quelqu'un qui va faire casting politique. Casting politique ? Xavier, mon collègue de la Haute-Savoie. Xavier comment ? Rose-Ren. Xavier Rose-Ren, on t'attend. Rendez-vous. Allez, hop, un petit saut. Un, deux. À toi, à toi. Ah, mais je peux. Vas-y. Hop. Elle n'a rien perdu.